Ok, donc le premier, le cours de ce soir, c'est de comprendre selon les définitions du marat, comme on l'a expliqué au premier cours sur le marat, le marat vient remettre les définitions à leur place, ok, il combat les définitions tronquées, parce que tout simplement une définition tronquée engendre automatiquement un vécu tronqué des choses aussi, une faute dans le vécu des choses, et le marat vient et combat les mauvaises définitions. Et ici, dans son premier chapitre de son livre « Titeret Israël » qui s'appelle « La gloire d'Israël », qui est un livre qui parle aussi bien de l'identité d'Israël que de toute la notion de l'innouctorat par laquelle l'identité d'Israël se dévoile, vient le marat et pose la première question de son livre, de son chapitre, de savoir qu'est-ce que l'identité d'Israël. Ok, c'est le sujet clé de ce Pérec, de savoir quelle est l'identité d'Israël. Là, j'ai donné, si vous voulez, en une phrase, ok, on a ce slogan de quoi parle le Pérec. Mais pour nous amener à comprendre uniquement le titre, pas la réponse, mais uniquement le titre qu'on a donné maintenant, le marat va nous expliquer pourquoi il y a un besoin à ce titre. Et on va commencer à lire ensemble, et on va voir que le marat ne fait que des sciences et de la Torah, qu'une seule entité. Je commence. l'action qui va émaner de cette chose qui a été créée, de cette création. Et on va voir ici, il dit le marat, Chaque création, chaque créature, elle a ce qui s'appelle ma'ala, ma'ala, un degré. Cha-chivout, une importance. Ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui a un certain degré, n'est pas forcément important. Et tout ce qui est important, n'est pas forcément élevé. Mais quand j'ai deux à la fois, quand j'ai aussi bien ma'ala ve'chachivout, ce qui veut dire degré et importance, Alors, je comprends, la troisième définition du marat, Godel Teulato. C'est quoi Godel Teulato ? L'influence. Je vais donner un exemple. Si actuellement, on prenait quelqu'un, on l'enfermerait dans une chambre pendant un an. On lui redonne trois fois par jour des bons repas. Et on lui dit, au bout d'un an, on t'ouvrira la porte. Et on veut qu'au bout d'un an, que tu nous aies inventé une nouvelle invention ou que tu as établi une nouvelle action. Et que cette question, elle va venir après un an. Et elle va nous sortir sur un papier, elle va nous écrire sur un papier, l'axiome de la relativité de Albert Einstein. Einstein. On est tous d'accord qu'on a affaire à quelqu'un qui est un génie. Puisqu'il a refait exactement ce qu'Einstein a fait il y a cent ans en arrière. Mais, donc au niveau de la ma'ala, au niveau du degré de la connaissance, on va dire, ce bonhomme, ce notion en question, c'est quelqu'un très intelligent. Maintenant, est-ce que c'est chachouf pour nous ? Est-ce que c'est important pour nous ? Non, c'est plus important puisque ça a déjà été fait. Puisque ça a déjà été trouvé il y a cent ans en arrière, un peu moins de cent ans en arrière. OK, donc, même si on a affaire à un génie extraordinaire, son génie n'est plus forcément important pour nous. Et donc, puisqu'il n'est plus important, il n'y a pas tellement d'influence sur notre vie de tous les jours. Dès qu'on va avoir l'importance qui va se rajouter, se jumeler au degré du phénomène, automatiquement, on va avoir, va être, va découler de cela une influence, un côté positif des choses. Donc, il dit le ma'ala, c'est tout ce qui existe dans la création du monde. Chaque chose a sa place, chaque chose a sa ma'ala, à son ensemble degré. Et quand je jumelage, quand je filme un jumelage de tous ces deux paramètres, j'arrive à une influence des choses. Il va expliquer de quoi il parle tout de suite, le ma'ala. On les voit bouger, on les voit, ils ont tous des axes, des axes de mouvement. C'est aussi bien ce qui existe aussi dans le monde inférieur, c'est-à-dire le monde terrestre. Il va parler de quoi ? C'est une phrase assez compliquée du ma'ala, qui est très compliquée. On va l'expliquer, on va continuer le texte, et après on y reviendra encore une fois. La terre, ce qu'il a appelé le ma'ala, le monde inférieur. Comment elle agit ? Elle fait l'extrait d'elle-même tous les végétaux. Tout ce qui sort de la terre, c'est elle qui agit. Alors, tout simplement d'abord au niveau biologique, il faut comprendre ce qui se passe. C'est qu'on a d'abord le monde minéral. Le monde minéral, qui est appelé selon le judaïsme, le domaine, le monde statique, qu'on appelle les minéraux, l'eau, qui fait partie des minéraux, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui a priori, puisqu'il est statique, ne dévoile pas un mouvement de vie, bien qu'on sait qu'à l'intérieur de ces minéraux, il y a un mouvement de vie infini. Mais ça n'empêche pas qu'extérieurement parlant, une pierre, elle n'a pas a priori un aspect extérieur de vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque je vais prendre une plante quelconque, un arbre quelconque, un végétal, je vais la planter, je vais le planter dans de la terre. Cette plante, quand elle est plantée dans la terre, elle va pousser. Comment elle va pousser cette plante ? Elle va pousser en puisant les minéraux qui existent dans la terre, en puisant de la terre elle-même, et elle va les transformer en végétal, on la plante comme elle-même, et cette transformation, cette métamorphose, va tout simplement quoi faire ? Créer la poussée dans la plante. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir ici une métamorphose du monde minéral au monde végétal. Si maintenant je vais ouvrir une feuille de laitue, ou une marguerie, ou un poirier, et je vais essayer de trouver où sont les minéraux dans ce monde végétal, je ne trouverai en aucune façon des minéraux comme je les vois dans le monde minéral. Clairement, ils ont été métamorphosés, transformés en végétal. Bien qu'on sait qu'actuellement qu'à peu près 70-75% de tous les corps sont composés d'eau, ça n'empêche pas pourquoi que lorsque je mange une plante, je ne bois pas de l'eau, je mange la plante. Et je ne mange pas des, je ne consomme pas du sel. D'abord, les minéraux se sont transformés en plantes. Et qu'est-ce qui fait que cette transformation se réalise ? Le marat l'explique quoi ? Tout ce qui sort de la terre, tout ce qui est transformé, tout ce qui subit une transformation, cette transformation, elle est subie par qui ? Par la terre. Comme je vous l'ai dit, cette phrase est un peu plus compliquée que ce que j'ai expliqué maintenant. On va continuer pour l'instant le texte et on essaiera d'y revenir. L'eau aussi a une influence, elle agit. Que fait l'eau ? Quel est le but de l'eau ? Le but de l'eau, c'est d'arroser, d'humidifier la vie. Et par le fait que l'eau va humidifier, c'est ça qui fait pousser les choses. Donc, on peut faire pousser une plante, on l'arrose. Une plante qui va manquer d'eau, elle va flétrir. Le vent aussi a une action, un axe d'action bien précis. Quel est le but, quelle est l'action du feu ? Il veut réchauffer. Maintenant, même les animaux. En deux mots, là, a priori, qu'est-ce que nous fait le mahral ? Un cours de sens naturel. On n'a pas l'impression d'être dans un cours de Torah. C'est vraiment qu'est-ce qui fait le mahral ici. Il nous fait une description de la nature des choses. Dans toutes les sortes d'animaux qu'on va avoir, ok ? Il n'y a pas créé néant. Le but de leur création, c'est d'agir pleinement dans la création. Au point, à tel point que quoi ? Qu'aucun d'entre eux, aucun d'entre eux, et reste néant dans son action. Et tout ce qui a été créé, tous, 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 agissent dans le système du monde qui a été créé. Si on peut passer un peu plus au texte. Ok. D'accord, Paola, ma chère, Paola. Bon. « Vechol péoula imityaché se telapoele ». Et là, on rentre dans le vif du sujet du mahral. Et ça, c'est la phrase, on va dire, clé. Ce qu'on a appelé les clés du mahral. Donc, ici, c'est la phrase clé de ce perec, qui est « Vechol péoula a tout acte mityaché ». « Imityaché » c'est « elapoele ». On doit la rattacher, elle est rattachée, elle est liée, elapoele, à celui qui la réalise, à une identité. Il explique le mahral. « Kiachamimut » c'est l'action. La chaleur. « Acheri péoula ta'esh » qui est l'action. « Du feu, mityaché se telap. » Elle se rattache à qui ? Au feu. Il ne peut pas avoir de fumée sans feu. Comme dit le Proverbe. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ok ? Mais ce n'est pas la fumée qui fait le feu. Il faut d'abord qu'il y ait une réalité qui s'appelle le feu pour que cette réalité qui s'appelle le feu engendre influence dans la réalité terrestre par un réchauffement. « Veren agrirut » le froid. « Mityaché se tel amai. » C'est un rapport avec l'identité de base de l'eau. Il ne peut avoir de froid. Ici on ne parle pas uniquement du froid, c'est le fait de geler, mais le fait de refroidir. Quand on veut refroidir le feu, quand on veut éteindre le feu, on va jeter de l'eau sur ce feu. Mais il ne peut y avoir de refroidissement que si on a affaire d'abord à une première réalité qui s'appelle l'eau. Sans eau, il n'y a pas de refroidissement. « Acher poali akrirut » Et il dit le Maharal, et je vais expliquer en quoi le Maharal s'il vient combattre une idée, encore une fois tronquée, le Maharal vient nous dire quoi ? Que chaque péoula ne peut exister, et n'a que son importance, uniquement si je sais rattacher cet acte à son identité. Je vais expliquer de quoi le Maharal ici vient faire allusion. La question que pose le Maharal, la question de l'identité de l'acte, n'est pas une question récente de l'époque du Maharal, mais c'est une question récente à l'époque du Maharal quant aux réponses que la philosophie générale a donnée à cette question. qui est que beaucoup de philosophes ont défini les identités aussi bien des êtres que des choses en fonction de leurs actions. Par exemple, on a une figure assez connue, Rousseau. Rousseau, quand est venu définir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'homme, alors Rousseau a employé une définition assez intéressante. Il a dit que l'homme est une bête, est un animal social. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ce que l'homme fait dans sa vie, en deux mots, qu'il crée des relations qui ont un intérêt social et de cet acte, de ce vécu, il lui a donné son identité. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris à priori, le facteur commun de l'homme qui est son apparence animale, c'est-à-dire pas son apparence animale, mais on a beaucoup de fonctions qui sont des fonctions animales, la digestion, la reproduction, et ainsi de suite. OK ? Mais le fait que nous avons un besoin intrinsèque de quoi ? De vivre de façon sociale, donc il a pris cet acte, cet acte de la société et il en a fait l'identité de l'homme. De là, on détruit une équation qui est que tout ce qui sera insociable ne répondra pas à la définition de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il n'agit pas selon l'homme. Vient le Maharal et se pose à cette définition. Le Maharal explique quoi ? Que l'acte, même s'il est mal de l'homme, ne peut pas lui fixer son identité. Nous comprends, prenons un exemple, un autre exemple. Quand un enfant est né, on sait que cet enfant, il va, au fur et à mesure des étapes de sa vie, il va avoir certains développements. Par exemple, vers un an et demi, deux ans, excusez-moi, il va commencer à dévoiler sa parole. Après, vers les 4-5 ans, on va lui apprendre à lire. Après, on va lui apprendre à écrire et à compter. Au début, on va lui apprendre à compter des choses qui sont très simples, 2 plus 2 égale 4. Et quand il va passer à un âge supérieur, on va lui apprendre que 2 plus 2 égale 4, pas forcément 2 bonbons plus 2 bonbons égal 4, mais ça peut être aussi 2x plus 2x égale 4x. Et ainsi de suite. Donc, il y a un développement qui suit l'heure et qui est propre à l'homme. En aucune façon, on va commencer à s'attacher, à réussir, à apprendre aux dauphins, aux éléphants, 2 plus 2 égale 4. Pourquoi ? Parce qu'on sait pertinemment que la partie est perdue d'avance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai affaire à quelqu'un qui malheureusement, pour un handicap, ne pourra pas apprendre à lire, grâce à quelqu'un qui est non-voyant, n'a pas la possibilité de lire A, B, C, D ou A, L, F, B, de guillemets, de l'été, jusqu'à l'invention du braille. Il n'a pas la possibilité d'écrire. Il n'a pas la possibilité d'acquérir toutes les connaissances qu'un voyant a la possibilité de pouvoir acquérir. Je ne sais pas en faisant abstraction de tous les progrès qui existent actuellement. Alors, qu'est-ce que je pourrais arriver à dire ? Je pourrais arriver à dire que puisque cette personne ne vit pas les actions qu'un homme réalise, la lecture, l'écriture, donc on a affaire à quelqu'un qui n'est pas d'un homme parce que s'il était un homme, il écrivait et il y avait et ainsi de suite. On dit que le Maharaj dit non. Tout ce qui est un homme est un homme pas d'abord parce qu'il a une université d'hommes qu'il n'a pas encore défini. Et parce qu'il est un homme, il va devoir quoi faire ? Apprendre à lire et à écrire. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le fera pas qu'il ne sera pas d'un homme. Il y aura malheureusement une défection quant au dévoilement de ce que devrait être l'homme. Pour mieux comprendre, j'ai un autre exemple beaucoup plus extrême. Si quelqu'un, un Kha'zé Shalom, venait à assassiner quelqu'un d'handicapé ou un non-voyant, est-ce qu'il pourrait demander au juge de ne pas être jugé comme quelqu'un qui a tué un homme parce qu'il a tué quelqu'un qui ne voit pas comme les autres hommes voient ou parce qu'il a tué quelqu'un qui était handicapé que ce soit moteur ou mental ? Cette définition veut dire que l'homme et que l'identité de l'homme ou l'identité de n'importe quelle autre chose elle est fixée en fonction de ce que je fais il faut pas très 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 attention à cette définition philographique parce que malheureusement au XXème siècle elle est allée très très loin cette définition ceux qui ont utilisé cette définition à mauvais escient c'est les nazis qui ont dit tout simplement que tout ce qui ne se comporte pas comme l'homme parce qu'il a une défiance ok ? Cette personne n'a pas de place dans la société humaine donc qu'est-ce qu'ont fait les nazis au début de leur aventure ? Ils ont essayé d'éliminer tout ce qui est à leur image ne se comportait pas comme l'homme les handicapés les malades qui n'avaient plus de chance et ainsi de suite pourquoi ? parce qu'ils allaient selon la définition que si tu ne fais pas tu n'es pas et donc automatiquement puisque tu n'es pas si je suis ras de chalonne j'arrive à la procédé de tuer un handicapé je ne peux même pas définir cet acte selon cet avis selon cette méthode de réflexion je ne peux même pas définir cet acte comme un meurtre puisque pour pouvoir dire qu'il y a eu meurtre il faut que je puisse pouvoir dire qu'avant cela qu'il y a eu un homme et puisque celui-là qui ne se comporte pas comme un homme n'est pas un homme donc je n'ai pas tué donc on va très très attention à cette définition de dire que l'identité est fixée en fonction de ce que je fais le maharad en aucune façon accepte cette définition et on va voir que si on parle on va dire judaïquement parlant de ce qu'explique le maharad on va poser une question et je serai content d'entendre peut-être des réponses est-ce que le juif fait les mitzvot ou est-ce que les mitzvot font le juif c'est la question qu'on devra se poser selon le débat que réveille ici le maharad non non est-ce que le juif fait les mitzvot ou est-ce que les mitzvot font le juif je vais dire ça de façon un peu plus difficile est-ce que sans que le juif fasse l'acte des mitzvot alors les mitzvot ne sont pas définis comme mitzvot ou est-ce que tant qu'un juif ne fait pas ces mitzvot alors il n'a pas l'identité de juif une question assez contemporaine malheureusement encore contemporaine on va dire parce que malheureusement beaucoup de gens peuvent arriver chez nous peuvent penser peuvent arriver à penser qu'un juif c'est qu'un homme qui fait les mitzvot beaucoup d'entre nous sont animés par cette idée que la définition de l'identité du judaïsme c'est de parvenir alors ici ce qu'il faut essayer de comprendre c'est que ceux qui donnent la force aux mitzvot leur définition de mitzvot c'est pas l'acte c'est pas la réalisation de l'acte c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le juif qui fait cet acte il faut mieux comprendre si je prends un singe et je lui mets l'exphiline tous les jours techniquement parlant j'ai même appris j'ai même dompté à mettre l'exphiline tous les jours c'est pas possible que ce singe techniquement parlant saura mettre l'exphiline et les placer exactement à l'endroit du bras qu'il faut les mettre et au niveau de la tête où il faut les mettre il sera encore mieux que l'homme pourquoi ? il sera tellement dompté qu'il les mettra tous les jours sans se poser la question est-ce que oui est-ce que non je vous dis je les mets ou pas est-ce que pour cela l'acte de maître l'exphiline va transformer ce singe en juif ? bien sûr que non pour que l'acte d'exphiline ait son poids de mitzvot il y a une priorité plus qu'une priorité il y a un côté impératif qui est que l'acte d'exphiline l'acte de la mitzvah doit être uniquement réalisé par celui qui peut la réaliser qui s'appelle oufait c'est la raison pour quelque chose qu'on va aller très très loin en nous disant que goj est chômer chabbat fayaz mitah que le goj qui va vouloir observer le chabbat n'a pas droit à la vivre pourquoi ? parce que l'important c'est pas que le chabbat existe l'important c'est que le juif observe le chabbat ce sont deux mots on va dire on va dire un peu plus local lisez de dire que l'importance c'est que le chabbat soit respecté par un juif à quelque point que dans le passout on dit l'assaut est un chabbat l'assaut est un chabbat l'assaut est un chabbat le fait que l'ami l'israël observe le chabbat il réalise le chabbat il donne une fonction au chabbat il donne son importance il donne sa place c'est pas c'est pas le chabbat qui garde l'israël mais c'est l'israël qui garde le chabbat qui observe le chabbat et ça il faut essayer de le comprendre que d'après le Mahara ce qui fait la lecture lecture c'est que maintenant si on parle au niveau humain des choses si on parle maintenant au niveau judaïsme ce qui fait que la lecture c'est de la lecture c'est qu'un homme lise lorsque j'entends un ordinateur qui répète bêtement les mots qui sont imprimés et que cette lecture passe par un programme même si je veux dire qu'on a affaire à une lecture non c'est tout simplement un programme qui fait que on a programmé que l'ordinateur sait dire A, B, C, D il n'y a pas de réflexion à cela la lecture passe une réflexion et la réflexion appartient à l'homme et la même chose pour l'écriture et pour toutes et autres fonctions donc on va dire le Mahara je ne peux comprendre la place l'importance la définition de chaque chose à l'unique condition que je comprenne quel est le point de départ de cette action quelle est l'identité qui se cache derrière cet acte et là avant qu'on pose la question importante du Mahara pour ce soir est-ce qu'il y a jusqu'à maintenant une question ? Johan est-ce que tu entends est-ce que tu vois des questions ou on peut continuer ? Non je ne vois pas de questions si vous avez des questions ouvrez votre microphone ou part de chaque quel moment ? Non ? Tu as éteint ton je rallume tu as éteint ton micro vas-y on t'entend Allo ? Je t'ai rallumé c'est bon Oui et ce qui est bien dans l'enseignement par ordinateur je crois que c'est le rêve de chaque enseignement de pouvoir enseigner sans être dérangé par des questions donc on va pouvoir continuer c'est extraordinaire et voilà la question que va poser le Maharal une fois que le Maharal a fixé qu'une action émane d'une identité première et en aucune façon l'action donne l'identité ok ? parce qu'il faut comprendre que comme j'expliquais tout à l'heure il faut voir jusqu'où cette idée de dire les actes donnent l'identité jusqu'où ça peut aller ça peut aller à des atrocités comme j'expliquais de parler chez les nazis ok ? une fois que le Maharal va expliquer va établir il pose la question chez la mercredi la question essentielle et maintenant à Adam et l'homme qui est qui se distingue de tous les autres de tous les autres je ne vais pas traduire par un imam mais qui se distingue de tous les autres êtres comment il se distingue ? chez un nafcho nefesh de émit son nefesh sa vie son instinct de vie n'est pas un instinct de vie animal rakh mais quoi oui nafcho nefesh sikhlite on a affaire à quoi ? à un être qui a en lui nafcho nefesh sikhlite un instinct on va dire on va dire intellectuel j'aime pas tellement ce mot là pour l'instant mais on va y rester là pour l'instant nefesh nefesh pas comme les autres êtres naturels c'est un nafsham rakh tivite que leur instinct de vie reste uniquement au niveau de la nature donc si cet être distingué qui s'appelle l'homme qui se distingue par son instinct réfléchit voilà il est évident il est évident il est évident qu'on devra lui trouver à cette identité d'homme des actes qui vont émaner de lui qui vont lui correspondre mais comment ils vont lui correspondre au niveau réfléchi sikhli et donc de lui émanera des actions réfléchies divines avant qu'on comprenne mieux ce que le maharal essaie d'expliquer ici je vais dire qu'est-ce que cherche le maharal le maharal pose la question suivante selon ce que nous avons expliqué il n'y a pas de fumée sans feu dès que je vais voir la fumée je vais chercher automatiquement la soupe de cette fumée ok lorsque les pompiers essayent d'éteindre un incendie la meilleure façon qu'ils ont d'éteindre l'incendie c'est de s'en prendre au foyer de l'incendie ok donc il dit le maharal s'il n'y a pas de fumée sans feu s'il n'y a pas de froid sans eau dès qu'il y a l'humidité dès qu'il va y avoir du froid je sais que je suis en présence d'eau si je me balade dans le désert que je vais avoir pitom soudainement je vais avoir des arbres une sorte d'oasis je sais pertinemment que s'il y a une oasis c'est qu'il y a présence de façon sûre d'une nappe d'eau c'est évident il faut la chercher ok s'il y a une chaleur c'est sûr qu'il y a une présence de feu il dit le maharal ce que je cherche c'est quel est l'acte quel est le phénomène que lorsque je le rencontrerai lorsque je verrai ce phénomène je peux dire de façon absolue sûr évident que s'il y a cet acte mais s'il y a ce phénomène se cache derrière lui un homme de la même façon que c'est évident pour moi que s'il y a de la fumée c'est parce qu'il y a un feu derrière s'il y a de l'humidité c'est parce qu'il y a de l'eau derrière ce que je cherche le maharal c'est de savoir quel est l'acte lorsque je le vois je vois cet acte je me dis que s'il y a cet acte s'il y a ce phénomène s'il y a cette représentation c'est automatiquement c'est que derrière cet acte se cache un homme c'est la question que pose le maharal et donc le maharal va dire que quoi ? que dès qu'on va identifier une action qui sera réfléchie et vive on trouvera derrière cela automatiquement de façon certaine ok l'acte qui émane de l'identité qui s'appelle l'homme pour mieux comprendre je vous ai fait ici d'un petit cadre ce n'est pas écrit dans le texte du maharal mais j'ai écrit de façon succincte ce que le maharal ici a essayé de nous faire comprendre par sa par l'objection qu'il a mis qu'il a mis entre les différentes expressions il a parlé de Baalé Chaim en objection de l'homme c'est quoi les Baalé Chaim ? ce sont eux ce sont ces lettres qui ont en eux ce qu'on appelle nefesh béhémite traduit on va dire de façon très simple béhémite on va dire animal mais le maharal va expliquer qu'est-ce que c'est que le mot animal c'est ivit nature donc dans un autre écrit le maharal va nous expliquer qu'est-ce que c'est que la définition de la nature alors je vais la donner ici selon le maharal le maharal nous donne une triple définition de la nature pour que quelque chose soit défini comme naturel il faut qu'il passe par trois paragraphes premier paragraphe que cette caractéristique soit général que ce soit quelque chose qui soit valable dans tous les cas de figure l'eau mouille tout le temps l'eau est tout le temps source d'humidité c'est quelque chose c'est un cas de figure qui se répète c'est quelque chose qui est général deuxième définition de la nature deuxième point de la définition de la nature c'est quelque chose qui est contraint ça veut dire que je n'ai pas le choix je n'ai pas la possibilité de choisir autrement que de cela ce qui veut dire pourquoi que l'eau n'a pas le choix de choisir n'a pas le choix que d'humidifier les choses dès que l'eau rentre en contact avec quelque chose elle est obligée de quoi faire de refroidir ou d'humidifier la chose donc c'est le côté contraint des choses et à part cela il y a un autre phénomène c'est le côté passif des choses c'est-à-dire que la chose se réalise en moi pas uniquement parce que je suis obligé de la faire comme c'est le côté contraint c'est quelque chose qui se réalise sans que en aucune façon j'ai mis une volonté à cela ça se réalise non seulement malgré moi mais parfois sans que j'ai voulu le faire par exemple si je mange quelque chose qui n'est pas de bonne qualité je me suis rendu compte que j'ai mangé quelque chose d'invarieux une fois que j'ai avalé je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qu'il fallait manger je n'ai en aucune façon de la poussière de quoi faire d'arrêter la digestion c'est quelque chose la digestion va se mettre en place de façon passive j'aurais pu choisir quoi manger au niveau de mon libre arbitre mais une fois que la chose a été consommée je suis contraint de digérer et cette contrainte va mettre la digestion en place de façon passive je n'ai pas la possibilité de dire je vais digérer deux heures deux heures et demie ou je ne vais pas digérer du tout je suis obligé de digérer et lorsque cette obligation va se mettre en place je vais se mettre en place de façon passive ça c'est ce qu'on appelle le Maharal le côté naturel des choses pour que quelque chose soit naturel je répète il faut qu'il passe par trois pôles le pôle que c'est général à tous que c'est contraint et que c'est passif on va prendre un exemple puisque toutes les vaches toutes les vaches donnent du lait de façon contrainte et de façon passive donc le lait est naturel à la vache ça c'est la définition de ce qu'appelle le Maharal l'être naturel en objection de cet être qui s'appelle l'être naturel on va avoir affaire à ce qui s'appelle Adam c'est quoi Adam c'est le Nisdal c'est celui qui se distingue il se distingue de quoi ? de sa fonction animale comment il va se distingue de sa fonction animale par le fait qu'il réfléchit de ce qu'il fait à ce qu'il fait et là le Maharal va rajouter un point qu'au stade de notre étude on ne va pas pouvoir comprendre il rajoute que le côté réfléchi des choses c'est le côté de la de la de la de la de la rien voilà est-ce qu'on entend ? ouais il s'est coupé tout seul ton micro parfois bouge un peu là-dessous oui j'ai pas j'ai pas touché j'ai rien touché bon on va essayer de finir sur ce point ce soir comme nous enseignait le Rambam dans Yad tu ressembles à une vache ok si tu manges parce que tu as faim tu manges de façon animale l'animal aussi baisse sa tête pour manger parce qu'il a faim toi aussi tu utilises ta pour faire pourquoi ? parce que tu as faim au-delà au-dessus de cette réalité il y a des gens qui mangent pas parce qu'ils ont faim uniquement mais parce qu'ils ont compris que manger c'est un facteur de santé donc ils vont commencer à réfléchir quand manger combien manger comment manger et quoi manger ce sont des docteurs diététiques c'est des gens qui font c'est-à-dire qui ne mangent pas uniquement pour manger mais pour réaliser le côté santé qui sont en eux il dit le Rambam tu es un docteur il dit le Rambam le Rambam il y a encore un degré au-dessus de cela il y a celui qui mange pas uniquement parce qu'il a faim pas uniquement parce qu'il veut être en bonne santé mais il mange parce qu'il veut servir son créateur et on peut servir son créateur que si nous sommes quelqu'un qui soit en bonne santé un bon esprit dans un corps sain et si le corps n'est pas sain on va dire chez nous avec thé et sans thé donc l'esprit n'aura pas sa place et donc et ça qu'est-ce qui va choisir qu'est-ce qui va me permettre de choisir qu'est-ce qui va me permettre de choisir est-ce que je suis qu'est-ce que je vais consommer combien je vais consommer pourquoi je vais consommer quel est le but de ma consommation c'est le côté intellectuel le côté réfléchi des choses à but divin et ça d'après le Maharal c'est la définition de l'homme c'est la définition qui va si on reprend la définition du Maharal qu'on a donnée de la nature on explique que la nature passait par trois définitions sous définitions on explique que quelque chose qui est général donc automatiquement le fait que cette réflexion de comment agir quoi agir et ainsi de suite n'est pas général à la création donc je suis distingué de cette création ce que la Maharal appelle nifdal et puis ce n'est pas quelque chose qui est contraint au contraire quelque chose qui est réfléchi choisi pesé donc automatiquement ça ne correspond pas à la définition de la nature puisque je m'oppose au côté contraint des choses et que puisque cette réalisation va se passer de façon active pas uniquement que je suis obligé de réfléchir à la question mais je vais choisir un mode de réflexion je vais choisir un mode d'action aussi ok ce choix actif qui va s'opposer à la passivité va nous faire sortir de la définition de la nature et donc automatiquement ce qu'on va chercher c'est l'homme qui ne correspond pas en objection de l'animal comment il en objection de l'animal parce qu'il ne correspond pas aux trois définitions de la nature que je répète qui sont je répète général caractéristique générale contrainte et passive dès que nous trouverons chez l'homme l'opposition de ces trois caractéristiques nous trouverons la définition de qu'est-ce que c'est que l'homme et une fois que nous saurons qu'est-ce que c'est que l'homme nous pourrons réfléchir quel est l'acte que lorsque je le vois lorsque je le rencontre ce fameux phénomène je vais savoir de même façon qu'il n'y a pas de fumée sans feu il n'y aura pas de il n'y aura pas d'homme sans que je vois que derrière cet acte se cachera un nom mais je vois que d'après le temps le temps qui nous était incombé est terminé et que on continuera la semaine prochaine Soda Rabba merci beaucoup Raph Teres mais comme ça interactif même si on a dépassé de quelques minutes si vous avez une question c'est le moment de poser vos questions par microphone par chat de poser vos questions ou autre chose de remercier les questions allez-y juste avant de poser une question je ferai juste une remarque c'est intéressant parce que le cours d'avant c'était le Rambam et le Rambam et le Maral ne sont pas toujours d'accord sur tout mais je pense que sur ce point-là à Nefesh à Shirlit on en a parlé juste avant et le Rambam disait que celui qui n'utilise pas sa Nefesh à Shirlit et bien justement ce n'est pas un homme le Maral dans cette direction également dans ce qu'on vient de voir c'est Nakhol tu me poses la question on va dire comme ça de dire que si quelqu'un n'utilise pas son espèce Shirlit il n'est pas un homme on a vu selon le Maral que cette équation n'a pas de place pourquoi parce qu'un homme a automatiquement le va émaner de lui automatiquement ce fameux Nefesh Shirlit de la même façon que quoi que d'un homme va émaner de lui la lecture et l'écriture mais si quelqu'un arrive à ne pas savoir lire ne pas savoir écrire inalphabète ok même s'il ne va pas dévoiler la dimension de l'homme qui est en lui cette même dimension ne tâche en rien à son identité en tant qu'homme ok très bien très clair très bien d'autres questions moi j'ai une question moi j'ai une question par rapport à la théva j'avais dit que la nature elle est passible mais elle n'est pas vraiment passible parce que parce que c'est c'est Akadosh Baroku qui a donné des rookies à la théva ça veut dire que si si le feu il devait donner s'il devait ça veut dire on aurait pu faire Akadosh Baroku il aurait pu faire la théva d'une autre façon il aurait pu mettre d'autres rookies à la théva et donc ça aurait été ça aurait été donc complètement autre chose je vois pas ce qui est tellement passif dans la théva vu que c'est divin la nature elle-même elle est divine bon on regarde la différence qui existe c'est que le premier livre c'est vrai pourquoi Akadosh Baroku il aurait pu créer que le feu mouille et que l'eau brûle ok c'est vraiment pour des raisons qui lui sont propres il a créé que le feu brûle et que l'eau mouille mais une fois que la chose a été établie l'eau n'a pas le choix que de mouiller et le feu n'a pas le droit de n'a pas le choix que de brûler dès que du feu va rencontrer des feuilles mortes dans la forêt il est contraint même si on va dire de façon imagée il aimerait bien conserver et protéger cette forêt et puisqu'il est automatiquement en contact avec des feuilles mortes on va mettre le feu dans la forêt tandis que l'homme même s'il a certaines contraintes il existe pendant certaines contraintes ce qu'on appelle les yitzarim les instincts ok il n'est pas dans la position du feu ou de l'autre qu'il est contraint de brûler ou de mouiller il doit choisir est-ce qu'il va se laisser aller à ses instincts ou est-ce qu'il va les diriger de façon différente ce que le feu ou l'eau ou les autres éléments de la nature n'ont pas ce luxe quand un taureau il voit un drap rouge il est obligé de réaliser son identité de taureau de rentrer dedans tandis que lorsque un juif le page est un homme il voit quelque chose qui est néfaste il n'est pas obligé de plonger les deux mains dans cette aventure néfaste il a le choix de dire oui ou non parce que les éléments de la nature n'ont pas la possibilité et c'est la raison pour laquelle que la nature ce qu'on appelle le roukeate ce qu'on appelle en hébreu l'achok c'est comment on appelle en français c'est taillé c'est une forme c'est un moule un moule et une fois que j'ai mis la matière dans ce moule la matière n'a pas le choix de sortir autrement que selon la forme de ce moule en question une fois que j'ai mis du plat dans une forme et donc et donc quoi merci beaucoup Zona Rabba Raspérez une question par rapport à ce que vous venez de dire pourtant on n'a pas vu dans la Torah que l'eau elle a elle a fait des choses différentes en dehors de sa nature par exemple quand les eaux se sont séparées pour laisser passer le hamisrael lors de la sortie des eaux très bonne question si je peux me permettre bon la question elle est très juste et on va on va dire de passer un peu plus on va dire je vais donner un autre exemple un exemple beaucoup plus simple pour essayer de de bien comprendre ce que je vais essayer de dire maintenant lorsque je veux construire une armoire ou un lit ou un meuble en question je prends je vais dans la forêt je coupe un tronc et à ce tronc en question l'homme par son choix il lui donne la forme de son choix qui j'ai besoin d'un lit un lit un armoire une armoire une table une table et ce qui veut dire pourquoi ça veut dire que l'homme par son choix actif son choix actif qui n'est pas un choix naturel a la possibilité de quoi faire de sortir la nature de son cadre de la nature en lui donnant une forme différente de ce que la nature lui a donné la nature lui a donné à la nature dont la nature a donné au bois la forme d'arbre l'homme a décidé que le bois en forme d'arbre ça lui correspond pas tellement parce qu'il a rien à faire avec ça il lui a donné à ce bois la forme d'une table et d'un lit et autre chose de toute façon si vous avez compris cela c'est plus ou moins mais à la fin de notre étude on va y arriver beaucoup plus explicite mais je donne une petite allusion de ce qu'on va parler il existe au sein d'un misré de pouvoir changer pas les lois de la nature de l'eau mais l'utilisation différente de l'eau l'eau n'existe pas uniquement l'eau de façon naturelle on va dire au niveau de sa matière première comme le bois de sa matière première ne correspond pas forcément à la volonté surnaturelle qui existe au sein d'un misré et lorsque l'un misré va utiliser l'eau il va utiliser l'eau en la sortant de sa loi de la nature on va même on va dire de façon allégorique que 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 l'un misré a la possibilité de faire sortir l'eau de son égypte elle aussi elle pourra sortir d'égypte par le fait de son côté restreint et contraint des choses ok mais ça ça passe une fois que j'aurai identifié qu'est-ce que c'est cette fameuse identité de l'eau et de la même façon qu'on a vu que la plante a la possibilité de quoi faire de métamorphoser les minéraux en végétal l'homme a la possibilité de transformer tout le monde qui lui est inférieur à l'image de l'eau l'homme israël a la possibilité de transformer l'eau à un message on va dire un message divin juste mais ça on a besoin pour mieux se comprendre de ce que j'ai essayé de ce que j'ai essayé de dire maintenant de façon assez succincte de pouvoir progresser dans notre étude en le marne je m'excuse d'avance si j'ai pas répondu entièrement à la question mais selon les éléments de la question Merci beaucoup Raphaël c'était un grand plaisir vous le savez les conférences sont enregistrées sur notre site on se retrouvera donc la semaine prochaine pour continuer ce débat entre actes et identité et moi j'aurais le plaisir de vous retrouver uniquement jeudi jeudi soir on commencera avec le docteur 6 et ensuite on continuera avec Ronny Akris voilà merci à vous tous vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook voilà Tour Amitié c'est ici on met des extraits des conférences ou autre chose et si vous voulez également dédier un cours une série de cours vous pouvez nous joindre sur mon mail Johan et comme ça vous pouvez dédier un cours à la mémoire de quelqu'un avec un grand plaisir voilà merci beaucoup à tous encore tout salut l'autre on 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 Sous-titrage FR ?